— Générique — — Bonsoir à tous et merci de nous retrouver en direct sur KTO pour cette édition spéciale en hommage à Chiara Lubic, la fondatrice des Focolari, l'un des principaux artisans de la nouvelle évangélisation, s'est éteinte cette nuit près de Rome. Elle avait 88 ans. Benoît XVI, dans un message, a salué son engagement constant pour la communion dans l'Église, pour le dialogue écuménique et la fraternité entre les peuples. Alors nous reviendrons ce soir, bien sûr, sur le destin exceptionnel de cette femme que l'on connaît peu en France. Elle fait pourtant partie des grandes figures spirituelles contemporaines. — Et puis avec un clin d'œil de la Providence, puisque Chiara Lubic est née la même année que Jean-Paul II, ils étaient surtout des amis proches. On se souvient d'ailleurs des banderoles Santo Subito, brandies par des membres des Focolari, place Saint-Pierre, le jour des funérailles du pape polonais. Jean-Paul II qui voyait dans les Focolari une expression de l'absolu, de l'amour. — Alors le rayonnement des Focolari s'étend bien au-delà des frontières de l'Église, Chiara Lubic ayant œuvré inlassablement pour la paix et pour le dialogue entre toutes les religions. Le patriarche de Constantinople, Bartholomeos Ier, qui était d'ailleurs de passage à Rome ces jours-ci, et l'assachant malade, était allé lui rendre visite. — Les Focolari, aujourd'hui, sont essentiellement constitués de laïcs, mariés ou non, et de personnes consacrées qui vivent en communautés distinctes d'hommes ou de femmes. Aujourd'hui, 780 communautés sont réparties à travers une centaine de pays dans le monde. — Alors ce soir, 6 invités, membres ou amis des Focolari sont venus nous rejoindre sur ce plateau. Nous les en remercions. Tout d'abord, Henri-Louis Roche. Bonsoir. — Bonsoir. — Alors vous êtes directeur des éditions Nouvelle Cité, qui sont issues des Focolari. Comment est-ce que vous avez ressenti l'annonce du décès de Chiara Lubic ? — Eh bien donc je l'ai su ce matin par un coup de fil à 5h moins 10. Bon, honnêtement, pas une émotion, parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer personnellement quelques fois ou en groupe. Et tout de suite aussi, je me suis dit « C'est le moment ou jamais de vivre tout ce que j'ai reçu ». Voilà. Donc à la fois, et aussi avec un sentiment personnel, je suis de soulagement pour elle. Voilà. — Sur ce plateau également, Françoise et Jean-François Antigny. Bonjour à tous. — Bonjour. — Bonjour. — Et merci d'être avec nous. Vous êtes entrée, vous, dans le mouvement des Focolari il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Et vous avez rencontré forcément Chiara Lubic à de nombreuses reprises, en tout cas dans des grandes manifestations, des grands rassemblements. Est-ce qu'elle avait à force une place dans votre vie de famille ? — Alors, écoutez, on peut... — Françoise ? — Oui, tout à fait. On peut dire qu'elle a pris une place toujours plus importante parce qu'effectivement, on l'a d'abord reconnue comme un petit peu notre source d'inspiration pour enrichir notre vie de couple. parce que c'est effectivement... Elle avait très très à cœur le développement de l'amour dans les familles, enfin surtout, et qu'elle y a consacré aussi beaucoup d'énergie. Et donc, voilà, on a participé, on en a profité nous-mêmes en premier quand nous étions jeunes couples. Et puis après, on a donné aussi notre participation pour construire ces rassemblements pour inviter d'autres familles, beaucoup d'autres familles, à découvrir cette étincelle inspiratrice pour la vie de la famille. — François, est-ce qu'il y a une parole qui vous a touchée de Chiara Lubic particulièrement sur cette question de la vie de famille ? — Oui, ben, c'est son charisme de l'unité. Et c'est vrai que le charisme de l'unité est particulièrement bien adapté au sacrement de mariage, puisqu'il donne une dimension supplémentaire à la parole biblique d'être un. Et ce être un, Chiara nous l'a vraiment explicité dans le sens d'être dans l'amour, en fait. C'est vraiment l'amour réciproque qui est la condition qui fait naître l'unité. Donc c'est vraiment ce don le plus précieux pour nous. — Alors quatrième invité, c'est Gérard Testard. Bonsoir. — Bonsoir. — Vous êtes président du mouvement Fondatio. Vous êtes le dernier, j'allais dire, sur ce plateau à l'avoir vu, car Lubic, c'était en novembre, il y a quelques mois. Quelle image vous gardez d'elle ? — Je garde l'image d'une femme très affaiblie, parce que quand je l'ai vue, elle était très affaiblie. Et pourtant, il y a une très grande force qui émanait d'elle, une sérénité qui disait, je crois, de la vie de cette femme, à la fois très simple, une institutrice au départ. Et puis en même temps, j'ai l'impression que rien ne l'arrêtait pour vivre ce qu'elle avait à vivre, incarner ce qu'elle avait incarné et prendre les initiatives qu'elle a prises tout au long de sa vie. Ce mélange de simplicité et de rayonnement et de force m'a beaucoup touché. — Alors pour qu'on comprenne simplement rapidement, quel lien entre Fondatio et les Focolari ? — Nous sommes des communautés amies. Moi, je suis de Fondatio, heureux de l'être. Et j'étais engendré par cette communauté. Je contribue à l'engendrer aujourd'hui comme responsable. Et les Focolari, c'est un autre charisme qui porte ce qui vient d'être dit, particulièrement l'unité, la communion. Peut-être on y reviendra. C'est deux charismes différents, mais en même temps une grande proximité. Une grande proximité sur la vision de l'homme, la vision du monde. Et cette manière d'entrer en relation avec le monde, les autres cultures, les autres religions, vivre le communisme. Et en ce sens-là, je dois déjà dire en commençant tout ce que nous avons reçu des Focolari, parce que c'est un don qui est à la fois proche, à la fois différent, mais qui a été inspirateur pour nous. – À vos côtés, le plus jeune du plateau, Samuel Therrier, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous avez 27 ans. Vous êtes donc un jeune membre des Focolari. On verra en image tout à l'heure l'incroyable succès que Cara avait auprès des jeunes. Vous retrouviez chez elle un idéal de jeunesse ? – Oui, complètement. Ce qui touche beaucoup les jeunes, c'est peut-être plus particulièrement en ce moment, où l'Église a une image peut-être moins intrigante pour les jeunes, c'est cette découverte que Dieu est amour. Et elle avait cette fougue, elle savait transmettre aux jeunes cette ardeur, cette ferveur pour aller essayer de porter ce message au monde. Et c'est quelque chose qui m'a touché dès le début. – Qu'est-ce qui vous a touché, vous, personnellement ? – Finalement, le caractère très concret de ce qu'elle proposait. La redécouverte que Dieu est amour, et à la fois, toute une pédagogie, vraiment une incitation à aller le porter dans quelque chose, dans le concret de nos vies, sur nos lieux de travail, dans nos paroisses, etc. Vraiment une incitation à dire, mais ce charisme de l'unité, ce Dieu amour, ce n'est pas quelque chose qu'on va garder pour nous. Et effectivement, l'esprit de communion qu'il y a dans les Focolari est très important, mais au contraire, aller le porter au monde. Et pour des jeunes qui sont en recherche d'engagement dans les différents aspects de notre vie, je trouve que c'est primordial de porter cet amour partout dans nos engagements. – Alors, on termine ce tour de table avec Muriel Fleury. Bonsoir. – Bonsoir. – Alors, vous, vous êtes laïque consacrée chez les Focolari et directrice commerciale de Nouvelles Cités. Est-ce que c'est Chiara Lubic, qui était elle-même laïque consacrée, qui vous a donné envie de vous engager dans le mouvement ? – Au départ, Chiara Lubic, je l'ai rencontrée par la médiation de ceux et celles qui l'ont suivie. Et pour moi, ça a été au travers de personnes avec lesquelles je travaillais et qui, tout à fait discrètement, ont été très proches, très aidantes. et m'ont ainsi, par rapport à une certaine situation professionnelle que j'ai vu et qui était difficile, sont venues très simplement, très humblement, me prêter main-forte là où je ne l'attendais absolument pas, sans jamais me demander quoi que ce soit en retour. Et ça a été comme la première étincelle qui a fait craquer une certaine… aussi une appréhension personnelle à vivre un engagement avec d'autres. Et voilà, le fait de pouvoir ressentir cet amour gratuit de ces personnes est venu ramollir, adoucir quelque chose en moi. – C'est au travers de membres, en fait, que vous avez rencontrés. – Voilà, tout à fait. – Alors, tout commence pendant la guerre. C'est en 1943 à 30, dans le nord de l'Italie. La ville est lourdement bombardée. Chiara a 23 ans et n'a pas le choix. Elle vit sa foi sous les bombes. Il y a quelques années, elle évoquait cette période clé dans sa vie. On regarde son témoignage en images. – Chiara Lubic est l'un de ses prophètes d'aujourd'hui. Son histoire commence en pleine Seconde Guerre mondiale. Une histoire toute simple, comme le sont toujours les choses de Dieu. Mais destinée, justement parce qu'elle vient de Dieu, a suscité dans le monde entier un courant irrépressible de vie nouvelle. – Je me suis donc retrouvée avec mes compagnes et la guerre faisait rage. Sous nos yeux, nous voyions partir en fumée tous nos projets les plus beaux. L'une de mes amies a vu écraser par les bombardements la belle maison à laquelle elle tenait temps. Une autre souhaitait se marier, mais son fiancé n'est pas revenu du front. Nous nous sommes trouvés face à cette vérité. Tout s'écroule. Tout est vanité, dévanité, comme le dit la Bible. Et en moi, quelqu'un semblait me souffler cette interrogation. Existe-t-il un idéal qui ne passe pas et qu'aucune bombe ne puisse détruire ? Mais où est-il, cet idéal ? Question que j'ai aussitôt communiquée à mes compagnes et je leur ai dit, oui, cet idéal existe, c'est Dieu. Alors prenons Dieu comme idéal de notre vie. Or Dieu, dans ce contexte, s'est manifesté à nous comme amour. Nous avons cru à l'amour. Naturellement, nous nous sommes alors demandés, si Dieu est amour, comment vivre cet idéal, ce choix que nous avons fait de croire en Dieu amour ? Et l'évangile que nous lisions dans les abris nous a donné la réponse. Il fallait vivre la parole de Dieu. Et en particulier, celle où se concentrent tout l'évangile, la loi et les prophètes, l'amour. Cet amour que nous venons d'évoquer. Alors, Gérard Testard, Chiara Lubic, finalement, sa spiritualité a été façonnée, notamment par la guerre. C'est un grand témoin du XXe siècle ? Certainement. D'abord, 65 ans de vie ecclésiale. Une femme à la tête d'un grand mouvement qui rassemble peut-être, je ne sais pas si vous le direz, mais peut-être un million de pèlerins ou de gens dans l'environnement. Capable de dialoguer autant avec les agnostiques qu'avec les musulmans et d'autres religions. Capable de porter l'évangile au bout du monde, dans des pays où pas grand monde ne va. C'est quelque chose de très impressionnant. Et puis moi, ce qui m'a édifié, c'est quand même ce charisme de la communion. C'est-à-dire ? Vive l'amitié avec les personnes, avec les autres communautés. Chiara Lubic, je revois ce dialogue avec Mère Thérésa qui disait, ce que tu fais, toi, je ne peux pas le faire. Et ce que je fais, moi, tu ne peux pas le faire. Comme saluer la différence, la complémentarité, est capable de rentrer dans cette unité. C'est quelque chose comme ça que le mouvement des Focolari a vécu avec nous. C'est réjoui de notre existence. On a connu des grandes difficultés. Et voilà des amis qui se réjouissent de ce que nous faisons. Et nous, nous réjouissons de ce qu'elle fait. Je crois qu'elle a porté l'évangile, je crois, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme ça que se termine l'évangile de Matthieu. Et je crois qu'elle fait partie de ses témoins, de ses prophètes. Parce que les actes qu'elle a posés, quand elle les a posés, sont vraiment prophétiques pour les temps où elle les a posés. Je pense au dialogue interreligieux, par exemple. Muriel Fleury, son intuition est quand même née sous les bombes. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est développé ensuite ? C'est vrai que ça peut en même temps surprendre qu'un charisme qui vise à l'unité soit proprement, précisément né pendant la guerre. Et en même temps, il y a certainement une grande cohérence à ça. Parce qu'à une période où tout est déchiqueté, et bien justement, il y a besoin de pouvoir réunir ces extrêmes. Alors concrètement, ça s'est passé en fait par une opportunité qui était de pouvoir se retrouver dans ces refuges. Et durant ces refuges, qu'est-ce qu'on faisait ? Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles ouvraient l'évangile et elles prenaient ces phrases et elles essaient de les vivre, de les mettre en pratique. Pas si simple pendant la guerre ? Pas si simple, pas si simple. Par exemple, ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors qui est ce plus petit autour de moi ? Alors ça sera effectivement au moment des alertes, et bien cette femme qui a du mal à marcher et qui risque sa vie à traîner le pas pour se rendre aux alertes, ou bien pour se rendre au refuge, ou bien cette mère de famille qui a ses enfants. Alors qu'est-ce que faisaient ces premières femmes ? Et bien elles prenaient, elles marchaient au pas à pas avec cette femme pour l'accompagner. Elles allaient prendre bras dessus, bras dessous ces enfants pour les accompagner. Elles allaient risquer leur vie pour les autres, en vivant la parole. Et ça, ça a été vraiment une expérience fondatrice pour chacune. — Alors on en revient un petit peu aux chiffres, Gérard Testa, vous l'avez souligné. On parlait de... J'ai entendu un million de membres. Alors nous, en préparant l'émission, on est tombés sur plusieurs chiffres. On a vu 7 millions d'adhérents et amis, 4 millions, 2 millions, à travers 87 pays, 182. Alors on n'y voit pas très clair, Henri-Louis Roche. Il y en a combien, des membres en focolarii ? — Excellente question. — C'est vrai que dans la Bible, quand on prend trop de temps pour se compter, c'est pas très bon. Voilà. En fait, les chiffres que je repère... — Qui sont des... — C'est pas selon la police et les syndicats, mes sources, confrontés avec mes collègues. Non. Je crois qu'il y a à peu près 140 000 membres vraiment engagés dans la structure des focolarii. Et puis après, un million, je sais pas combien de millions de gens proches participent à l'avis des focolarii. D'assez près, certains. Alors ça dépend tout comment on compte, quoi. Parce que parfois, ils participent aussi à d'autres choses dans l'Église. Voilà. Donc moi, pour m'y retrouver, je dis 140 000 membres, je dirais, internes à la structure. Et puis des centaines de milliers d'autres. Ça peut être des millions si on compte d'une certaine manière. Mais là-dessus, je serai pas trop... Je descendrai pas trop dans les comptes. — Et dans combien de pays, alors ? — Alors les pays, c'est plus de 180 000. Ça, je peux vous l'affirmer. Et en plus, avec l'éclatement du bloc soviétique et tout, je pense qu'on est au-delà de 200 000. Voilà. — Peut-être une petite question. Les focolarii sont très connus, notamment en Italie, par exemple. En France, on connaît pas trop. Pourquoi ? Est-ce que vous avez une explication, quelqu'un, peut-être ? — Ah, là, il y a diverses explications. — Oui, oui. Il y a peut-être une des explications. C'est que, disons... Parce que c'est pas né en France. Je me rappelle que le cardinal Lustiger disait que plein de... Enfin, il y a des choses qui sont nées en France, comme Fondacio, comme l'Emmanuel. Il y a aussi d'autres mouvements dans les nouvelles communautés qui sont pas nées en France. — Est-ce qu'elle est surtout connue en Italie, finalement ? — Non, non, elle est connue dans le monde entier, mais surtout en Italie, parce que c'est entre parenthèses, entre guillemets, la maison mère, quoi. Voilà. Et puis aussi une chose, enfin, les amis italiens qui ont fondé les focolariens en France, ils pourraient vous le dire, quand on était un immigré italien dans les années 50, parce que les focolariens sont arrivés dans les années 50, je voudrais pas dire, mais un immigré italien dans les années 50, c'était pas jojo en France. On n'était pas accueillis forcément à bras ouverts. Donc il a fallu du temps pour être acceptés, s'inculturés. Voilà. Enfin... Et puis il n'y a quand même pas beaucoup de fondatrices dans l'Église qui touchent des gens de toute vocation. Enfin, il y avait quand même du chemin à remonter, quoi. Alors en tout cas, oui, Kiera Lubic, lorsqu'elle fonde le mouvement, elle a déjà senti en elle auparavant un appel à se consacrer pleinement à Dieu. À la question posée par des jeunes sur comment est née sa vocation, voici sa réponse. On était plutôt pauvres. On ne demandait pas à l'aumône, mais enfin, on n'était pas riches, ça c'est sûr. Et à la maison, ma mère... Enfin, moi, j'étais l'aînée des filles et elle voulait, ma mère, que j'étudie toujours pour ne pas perdre de temps. Les travaux ménagers, c'était les autres qui le faisaient. Moi, elle me disait toujours, tu étudies, tu étudies. Et un jour, il faisait froid, très froid. Un hiver, très froid. Et il fallait aller chercher le lait. Mais il fallait faire 2 km pour aller le trouver. Et ma mère demande à une de mes soeurs, va chercher le lait. Et là, il lui répond, mais maman, il fait froid. Moi, je n'y arrive pas. Puis c'est loin, il y a 2 km. Alors elle demande à l'autre, tu veux bien aller chercher le lait ? Mais maman, mais comment je fais ? Et moi, en pensant faire un acte d'amour, et ça, vous voyez, c'est très important, faire un acte d'amour, parce que c'est dans l'amour que Dieu appelle. Et donc, je dis, maman, j'y vais cette fois-ci, donne-moi la bouteille. Maman me donne la bouteille et je me mets en chemin. Et à mi-route, avec cette bouteille dans les mains, heureuse d'avoir fait cet acte d'amour, j'ai eu comme l'impression, une impression seulement, mais comme si le ciel s'ouvrait tout grand, mais une impression. Et j'ai ressenti au-dedans de moi, pas avec les oreilles, mais avec mon âme, donne-toi tout entière à moi. C'était l'appel, c'était la voix de Dieu qui me disait, donne-toi tout à moi. Et ça m'a procuré un bonheur immense. Et j'ai continué la route, j'ai pris le lait, je suis rentrée, et je n'ai rien dit à personne. Mais j'avais un prêtre que je connaissais, qui me connaissait, et je lui ai écrit une lettre enflammée, et je lui disais, je veux être tout entière, me donner tout entière à Dieu. Et lui, après avoir reçu cette lettre, pleine de feu, il m'a dit, en général, on ne peut pas, on ne donne pas cette autorisation, mais comment je vais faire ? Il est allé voir un autre prêtre plus ancien, il lui dit, qu'est-ce que vous feriez ? Moi, je laisserai faire. Mais il n'était encore pas tout à fait satisfait, alors il a décidé de m'interroger, de faire l'avocat du diable, et il m'a appelé. Moi, j'ai cru qu'il était content, et au contraire, il me dit, tu vas voir, tu resteras toute seule, tes frères, ton frère et tes soeurs vont se marier, ils vont avoir plein d'enfants, et toi, il n'y aura personne avec toi. Vous voyez combien personne ? Il faisait l'avocat du diable, c'est comme ça qu'on dit la tentation, pour voir si j'allais résister. Et moi, j'ai répondu, tant qu'il y aura Jésus vivant dans un tabernacle, dans une église, je ne serai jamais seule. Je me tourne vers le couple de la soirée. On a vu Chiara qui parle de sa vocation de laïc consacré, et vous en êtes la preuve, il n'y a pas que de laïcs consacrés au sein du mouvement des Faucalari. Non, parce que s'il n'y avait que des laïcs consacrés, ce serait un ordre religieux, ça ne serait pas un mouvement. Quels sont les états de vie qui composent ce mouvement ? En fait, ce qui est peut-être important à rappeler, c'est un fait historique très important, c'est la rencontre de Chiara Lubic avec un Italien qui s'appelle Iggino Giordani, qui était un marié et député, homme politique et écrivain très connu en Italie. Et sa rencontre avec Chiara Lubic a été vraiment une révélation de ce qu'il cherchait depuis très longtemps. Il était justement un petit peu meurtri du fait que les couples dans l'église d'alors étaient un petit peu déconsidérés ou considérés comme un peu le prolétariat des consacrés. Et lui aspirait vraiment à une spiritualité très forte et à suivre le Christ dans son engagement de couple, de père de famille et d'homme politique. Et c'est lui qui, par son engagement dans le mouvement, nous a ouvert la route, finalement, à nous qui sommes mariés, qui sommes engagés dans la vie. Et à la suite des Iggino Giordani, c'est là que le mouvement n'est pas devenu un ordre religieux, mais est devenu vraiment un peuple, une grande famille avec différentes facettes. Et nous, nous sommes effectivement une des représentations d'une grande facette. Avec des prêtres également. Avec des prêtres, tout à fait. Oui, il y a aussi... Donc l'œuvre, effectivement, des Focolari est composée de prêtres, également de religieux, de religieuses, d'évêques aussi. Qui sont identifiés, les religieux ? Enfin, les sœurs, par exemple, elles ont un habit ? Elles gardent tout à fait leur habit. Je crois que ce qui a beaucoup touché des religieux, des religieuses, dès les premiers temps, c'était de sentir comme cette transversalité du charisme de Chiara. C'est-à-dire que ce charisme spécifique est pourtant un charisme à part entière à cette capacité, comme nous disait aussi Gérard, de pouvoir aussi rencontrer les autres charismes et les mettre en valeur. Et donc c'est tout à fait ce qui s'est passé aussi pour les communautés classiques religieuses. Ce n'est pas des religieux ou des religieuses fondées par Chiara Loumé, car c'était des franciscains, des franciscaines, des chers, des frères de Saint-Gabriel, qui gagnent leur habitude. C'est ce que vous disiez. Alors il y avait aussi une question autour de la vie communautaire. Est-ce que quand on est membre des Focolari, on vit en communauté ? Il y a des variantes ? Comment ça se passe, Lévi-Ali ? Tout à fait, il y a des variantes. Alors il y a ce qu'on appelle des Focolars. Donc ce sont ces lieux. Focolars en italien, ça veut dire foyer, être, là où il fait bon se réchauffer. Parce que dès les premiers temps, c'était là où les personnes des communautés de la ville, à 30, venaient rencontrer Chiara Loumé et ses compagnes. Et ce mot est resté. En fait, Focolari, c'est la vox populi. Ce n'est absolument pas le nom ecclésial, qui est œuvre de Marie. Donc ces communautés sont composées en général de 4, 5 personnes qui font donc des vœux et qui vivent une vie de famille ensemble. On a une mise en commun de ce que l'on gagne. On décide ensemble de l'utilisation de cet argent. Vous avez un travail extérieur à la communauté ? Alors tout à fait. Dans le monde, comme on dit ? Tout à fait. Chacun a un travail, donc il gagne aussi sa vie. Et puis, ce qui est cher à Chiara, c'est de travailler comme des docker, prier comme des anges. Et ce sont un petit peu ces paradoxes que notre vie essaye d'incarner. Mais Samuel, justement, vous, vous êtes un ami des Focolari. Vous n'êtes pas engagé, laïc, consacré. Mais alors, est-ce que vous allez souvent rencontrer des membres des Focolari ? Est-ce que vous avez de temps en temps des, je ne sais pas moi, des prières dans une communauté ? Alors en fait, je suis membre en tant que ce qu'on appelle GEN, génération nouvelle. Parce que Chiara avait à cœur que cet idéal, il fallait le transmettre aux générations qui venaient, et notamment aux jeunes qui portaient, qui représentent l'avenir par rapport à cet idéal. Et en tant que GEN, on a aussi cette... Non, pas GEN, c'est un peu les GEN. Les GEN... Elle était à la page, Chiara. Oui, oui, oui. Vous avez ça, anticipé. Alors il y a différentes tranches GEN, mais disons que les GEN, pour les 18-30 ans, on va dire, vivent aussi cet idéal. Alors il y a une notion qu'on a pas mal évoquée, qui est l'unité. Et on se retrouve entre GEN, ce qu'on appelle les unités GEN. C'est-à-dire, c'est des lieux où on... Enfin, c'est des rencontres dans lesquelles on expérimente ce que c'est que l'unité. Et ça, c'est quoi ? Vous vous réunissez, vous priez ensemble ? Alors, on réunit, on se réunit, bien sûr. Mais l'idée, c'est de... L'idée, c'est d'expérimenter, de faire une expérience d'unité. Et l'unité, qu'est-ce que c'est ? C'est, entre vous et moi, entre les membres de ce plateau, c'est l'unité au sens... au sens des relations trinitaires. C'est-à-dire, le père donne tout au fils, le fils donne tout au père. C'est-à-dire que je vais faire donner tout ce qu'il fait, que je suis Samuel Terrier sur ce plateau, et que ceux qui sont autour vont donner tout ce qu'ils font à leur personne. Et de la même façon, je vais accueillir sans préjugés, sans quoi que ce soit, les personnes qui sont autour de moi. Pour faire une expérience d'unité et croire qu'on peut porter, en fait, cette unité au monde autour de nous. Alors, on va évoquer les grands projets de CARA. Évidemment, on ne va pas avoir le temps dans cette émission de tous les évoquer, mais il y en a un qui revient souvent, celui de l'économie de communion. Qu'est-ce que c'est, M. Tétard ? Alors, il faut demander au Foucault-Marie, parce que moi, je ne participe pas directement. Donc, moi, je pense que... Ce que j'ai appris, c'est des entreprises. Je pense que j'ai entendu parler de 700 entreprises qui misent sur le fait que les personnes peuvent vivre des relations nouvelles dans l'entreprise et une nouvelle manière de vivre la participation du capital et que cette vie dans l'entreprise est au service également de la promotion de l'homme et de la communion entre les personnes. Mais je préfère que ce soit les Foucault-Marie qui l'expliquent. Henri-Louis Roche, c'est une forme d'économie solidaire ? Oui, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, on a fait un congrès à l'UNESCO qui s'appelait Économie, communion et micro-crédit. Avec aussi des gens de... C'est très concret, très technique. Oui, oui. C'est-à-dire que... Enfin, oui, le titre était assez technique parce que c'était le genre colloque quand même mais avec des choses très concrètes. C'est-à-dire que c'est né comme ça. C'est né au Brésil il y a maintenant presque 20 ans parce qu'il y a toujours eu cette mise en commun des biens chez les Foucault-Marie. Mais à un moment donné, lors d'un voyage au Brésil, Carlewix s'est rendu compte en 1991 que même chez les Foucault-Marie, il y avait des gens qui avaient du mal à franchir le seuil de pauvreté. Et que pour ça, il fallait mettre dans le coup des entreprises avec des gens compétents pour les diriger et les animer qui puissent dégager une partie de leurs bénéfices au service des plus pauvres. Et c'est comme ça qu'est née l'économie de communion qui maintenant touche à peu près 700 entreprises dans le monde. C'est encore tout petit mais ça fait son chemin. Il y a des étudiants qui font des tests dessus. Il y a des économistes qui s'y intéressent parce qu'il n'y a pas que le néolibéralisme. Il y a peut-être aussi autre chose. Alors Françoise, il y a aussi une autre dimension importante dans l'engagement de Carlewix. C'est le combat pour la paix. Alors de quelle façon est-ce que les Foucault-Marie s'engagent ? On connaît par exemple Greenpeace. On sait concrètement ce qu'ils font. Les Foucault-Marie, ils font quoi ? Pour la paix, déjà au niveau des familles, si on reprend l'espace des familles, c'est déjà un lieu où on s'éduque à la paix parce que c'est vrai que c'est jamais gagné, nulle part. Vous êtes bien placé pour le savoir et puis les médias nous en retransmettent tous les jours les événements criants. Et c'est vrai que ça commence par une décision personnelle de vouloir construire la paix. Et le grand apport de Chiara Loubic par rapport effectivement à ce mouvement de construction de la paix, c'est qu'elle invite chaque personne à devenir actrice d'un projet de paix, de la paix dans le monde en se donnant soi-même sur cet axe de vivre pour l'autre avec une pédagogie très particulière qu'elle a mise au point au fil des années et que nous, on a baptisé entre guillemets l'art d'aimer. Et ça, c'est une perle. C'est une perle, je veux dire, par rapport, pour nous en tout cas, dont on se sert et qu'on communique aussi volontiers. C'est-à-dire, voilà, de se mettre à aimer en premier, de se mettre, d'aimer l'autre comme soi-même, voilà, de pardonner. Je veux dire, tout ça, c'est des choses pour lesquelles on s'entraîne tous les jours. On recommence. Mais c'est notre fondement de la construction de la paix. Muriel, un petit mot quand même avec, dans ce projet, beaucoup de non-croyants qui sont aussi venus rejoindre Cara. Oui, tout à fait. C'est ça aussi l'originalité. C'est vrai par-delà aussi les personnes qui sont d'autres convictions, qui sont d'autres églises chrétiennes ou bien d'autres convictions religieuses. On a aussi tout un volet de personnes qui sont intéressées par ce que le mouvement des Focolaris et qui sont sans conviction religieuse. Alors ça, effectivement, c'est une originalité. Et en fait, pourquoi ? Et bien simplement vise à la fraternité, vise à la fraternité universelle. Et je crois qu'il n'y a pas d'homme sur cette terre qui ne veut pas se reconnaître de ce projet et qui n'a pas envie d'y adhérer et d'y investir des forces. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de justement fédérer ces énergies, fédérer ces forces, ces idéaux, de manière à ce qu'ensemble, peut-être qu'un jour, le monde puisse basculer pour vraiment un monde meilleur. La société avec un grand est d'ailleurs qui a récompensé à plusieurs reprises Chiara pour son travail pour la paix. En 1996, notamment, pour l'éducation et la paix. On écoute un extrait de son discours qu'elle avait prononcé à ce moment-là. On ne peut oublier Marie qui est aimée, vénérée et présente dans d'autres religions aussi. Marie, la mère de Jésus et de tout homme sur cette terre vers qui nous pouvons nous tourner pour puiser inspiration, réconfort et secours. La tâche d'une mère est bien de toujours composer et recomposer la famille. Cette spiritualité communautaire n'est pas nécessairement liée à une église. Elle est universelle et peut donc être vécue de quelque manière par un grand nombre. De fait, grâce à elle, de féconds dialogues ont été entamés avec tous les hommes, avec des chrétiens de nombreuses églises, avec des croyants d'autres religions, de même qu'avec des personnes de culture très variées qui voient mises en relief les valeurs auxquelles elles croient. Et c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de la vérité à laquelle nous aspirons tous. grâce à cette spiritualité, des hommes et des femmes de presque toutes les nations du monde tentent aujourd'hui, lentement mais résolument, d'être dans leur milieu au moins, germes d'un peuple nouveau, d'un monde de paix plus solidaire, surtout des plus petits et des plus pauvres, d'un monde plus uni. Alors Gérard Testard, Cara Lubic, elle fait partie un peu de ces apôtres de la paix du XXe siècle, aux côtés de Jean-Paul II, dont d'ailleurs elle était proche, de frère Roger. Oui, elle a souvent rencontré frère Roger et beaucoup d'autres responsables de communauté. Elle vivait la communion vraiment comme vous le dites. quelque chose de central. Et ce qui m'a frappé dans ce que j'ai reçu de Cara, c'est qu'elle a invité tous les mouvements et tous les responsables de mouvements à vivre la communion comme une seconde vocation. Et dans ma rencontre, que j'ai eu une de mes rencontres l'année dernière, c'est ça qui s'est passé. J'étais la remercier, moi, pour ce qu'elle a donné à notre communauté, mais ce qu'elle a donné à l'Église et je faisais un acte de reconnaissance de cette façon de vivre la relation aux autres. Elle a été engagée sur le plan de la construction européenne. Et une des grandes initiatives qu'elle a prises ces dernières années, c'est dans la foulée de Pentecôte 98 avec Jean-Paul II qui a appelé à... Elle a appelé Cara Lubic et d'autres, André Riccardi, mais Cara en particulier, à prendre soin de l'unité des communautés et des mouvements. Et il y a eu une convergence avec une autre chose, c'est une rencontre avec des pasteurs allemands qui avaient beaucoup travaillé à la réconciliation franco-allemande. Et ça a donné cette intuition qui s'appelle Ensemble pour l'Europe. C'est-à-dire comment les mouvements et les communautés ont à être ensemble pour dire l'Évangile, pour que l'Évangile traverse les grandes questions de cette société européenne et que cette construction européenne qui est économique et qui est politique avec toutes les difficultés qu'on sait, soit aussi une Europe basée sur des fondements qui viennent de l'Évangile. Et ça a donné ce grand rassemblement en 2004 et un autre en 2007 à Stuttgart qui rassemblait 10 000 personnes et environ 100 000 personnes en relais satellite. Voilà une initiative tout à fait étonnante mais belle d'une femme qui, avec d'autres, est bien rassemblée des leaders ou des responsables de mouvements. Et aujourd'hui, 150 mouvements, notamment italiens, allemands, français mais aussi d'autres pays participent à cela et il y a une aventure qui continue. et qui s'inscrit dans la mouvance des Schumann de Gasperi, enfin les pères de l'Europe qui étaient aussi des chrétiens et voilà des prophètes de ces temps nouveaux comme Chiara qui travaillent à la construction de l'Europe par l'amitié entre les peuples, par toutes ces relations nouvelles qui peuvent se créer. Elle rassemblait les jeunes également dans son sillage énormément de jeunes. On va voir des images très impressionnantes d'un rassemblement qui s'est tenu en 2002 à Rome. On l'évoquait un peu en début d'émission. Samuel, qu'est-ce qui faisait le succès de Chiara auprès des jeunes ? Quel était son charisme auprès des jeunes ? Si vous l'entendiez parler, c'est de voir sa fille quand elle parlait qui était assez incroyable et du coup qui nous prenait aux tripes en fait. Et ce qui est toujours c'est qu'elle était vraiment pour nous jeunes porteurs d'un message. Vous vous êtes allé l'écouter à plusieurs reprises ? Moi, je l'écoutais une fois en direct. C'était en Angleterre. C'est un colloque. Et ça ressemblait un peu à ça parce que là, sur les images, c'est une grande salle de concert. On se croirait à Bercy, là. C'est le grand spectacle. Ça ressemblait un peu à ça. C'est elle la star, alors ? Il y avait plusieurs stars, mais elle avait partie. Elle faisait partie. Et c'est donc vraiment cette façon de transmettre l'idéal qu'il animait. Elle avait vraiment cette fougue qui est communicative qui fait que vraiment on est pris, on a envie de... on croit que c'est possible et on a envie de le porter. Avec une voix grave ? Avec une voix ? Grave dans le sens une voix qui porte. Ah, une voix qui porte. Autre chose sur ce charisme auprès de la jeunesse, est-ce que vous avez des jeunes qui ont été particulièrement touchés ? Est-ce qu'il y a des exemples, des camarades qui ont vécu des grands parcours de foi ? C'est une bonne question. Vous n'avez pas d'image comme ça qui vienne ? Non, je n'ai pas d'image comme ça. Mais ce qui est étonnant aussi avec Kérale Aubic, c'est que aussi, elle sait parler aux jeunes dans le sens de les susciter dans le meilleur d'eux-mêmes. Et à l'occasion d'un des rassemblements, elle venait vraiment les interpeller en leur disant mais visez haut. Voilà, ne vous contentez pas des petites choses, mais visez haut. Et ça, je crois que c'est un appel qui, jeunes, mais c'est vrai pour les moins jeunes aussi, ne peut pas nous laisser indemne. Parce qu'on est trop, sinon, on est tellement peu inintéressé par une vie morne, une vie qui soit sans relief. Et Kiara a eu cette capacité à remuer les foules pour leur adresser aussi des idées qui soient à la fois très hautes spirituellement et en même temps très concrètes, très incarnées dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment une chose caractéristique de Kérale Aubic que d'avoir su tenir ces deux extrêmes d'une spiritualité extrêmement élevée, d'une mystique très profonde et en même temps d'une incarnation absolument hors du commun qui fait que la vie quotidienne de tous les instants s'en trouve transformée. Henri-Louis, elle avait un charisme étonnant. Effectivement, on l'a vue dans ses images, elle est acclamée. Il y a quelque chose qui se dégageait d'elle. Bien sûr, bien sûr. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'elle proposait, on pouvait le mettre en pratique tout de suite. moi, la première fois que je l'ai vue, j'avais 18 ans, j'étais un jeune de l'époque. Elle avait une cinquantaine d'années. Elle vous a marqué ? Oui, oui, parce que je me suis dit que ce n'était pas longtemps après mai 68. Il faut dire qu'elle a eu l'intuition que son idéal devait toucher les jeunes un an avant mai 68. Elle n'a jamais fait un truc, ça c'est important, c'est là où on voit aussi le charisme d'une personne, c'est qu'elle n'a jamais fait du suivisme par rapport à des idées à la mode. Quand il y avait des époques fortes, sans le vouloir, elle les avait déjà précédées. Et ce qui, parce que je vois maintenant aussi avec des jeunes de tous âges, enfants, adolescents, elle propose quelque chose qu'on peut vivre, qu'on peut mettre en pratique. Et donc, ce n'est pas tellement un leader dans le sens, bon, moi aussi j'ai été à des concerts de rock, mais c'est que ce qu'elle propose, c'est vivable. C'est vivable. Maintenant, moi je suis des fois aussi avec des enfants très jeunes, des faux collaris, le dimanche quand j'ai pas d'autres choses à faire, eh bien, ils peuvent le mettre en pratique. Moi, que j'avais dit... vous pensez précisément pour des enfants ? Pour des enfants, quand on joue, par exemple, on fait une partie de foot, il peut y avoir une manière de jouer en aimant son frère. Alors, ça peut castanier, mais... En aimant quand même. Voilà. Voilà. Pour des enfants, mais aussi, non, la confiance qu'elle a toujours eue qu'un enfant peut mettre en pratique l'évangile. Et que de ce point de vue-là, c'est pas du baratin les phrases de l'évangile qui disent qu'il faut avoir un esprit d'enfant. Et c'est intéressant de voir, par exemple, de la voir avec des jeunes enfants. Moi, j'ai déjà vu avec des jeunes enfants. Elle croit qu'ils comprennent l'évangile, mais c'est pas qu'elle leur fait croire à re, à re. C'est qu'elle sait qu'ils comprennent. Voilà. Et ça, c'est ça. Et pour un jeune, et pareil pour un adulte. Ce qui fait qu'on peut avoir été touché à 18 ans et on peut l'être encore à secondes d'années après. Nous, on a témoigné qu'il y a des expériences où ce sont des enfants qui ont été touchés par la parole de Chiara et qui, en se mettant à vivre l'évangile et à vivre cet art d'aimer dont on parlait dans la famille, ont contribué à réconcilier leurs parents qui étaient, par exemple, en crise conjugale. Ça va loin. Alors, on l'aura compris, Chiara Lubick était un modèle pour les jeunes et même à plus de 80 ans, on l'a vu dans ces images de 2002. Comme on va l'entendre dans ces témoignages recueillis par une journaliste de la télévision italienne La Raille. C'est notre chef. C'est à la fois une mère, un guide. Et grâce à son charisme, j'ai trouvé une réponse aux questions de ma vie. C'est lorsque, pendant la guerre, elle a dit que l'amour peut gagner partout. Et l'amour gagne tout. Et ça, nous le savons grâce à Chiara. Un bel hommage. Il faut dire que Chiara savait s'adresser aux jeunes, souvent de façon très directe d'ailleurs et sur des questions souvent difficiles également. On va rester dans cette même salle de concert qui accueillait en 2002 ce grand rassemblement de jeunes. Un jeune prend la parole et évoque son angoisse de la mort. Voilà la réponse de Chiara. On l'écoute. La mort ? Nous, nous, nous disons. Elle existe. Oui et non. Elle existe surtout pour ceux qui sont à l'extérieur et qui voient que tu as les yeux fermés et que tu ne respires plus. Mais toi, en fait, tu vois Jésus. C'est la foi. C'est ce que nous enseigne notre foi. Jésus qui apparaît à ce moment-là comme juge pour juger la vie que tu as menée. Mais lui, il est amour. Et si pendant la vie tu as aimé, comme un monsieur qui m'a écrit et qui m'a dit, il m'a dit, je n'ai pas peur avant de mourir parce que mon juge est mon ami. Parce qu'il s'était fait un ami de lui pendant toute sa vie. Donc, il n'avait pas peur. Donc, il faut être attentif parce qu'on continue à vivre. Et puis, Luc dit, mais j'ai peur de ne plus me réveiller. Et tu te réveilleras. une autre vérité de notre foi, c'est qu'il y a la résurrection. Nous ressusciterons plus beau encore que nous sommes. Ça, c'est un des points de notre credo, la résurrection de la chair. Au point qu'on le sent tellement fortement cela. C'est vrai parce que d'abord, Jésus est ressuscité. Et 500 personnes l'ont vu. Et il est resté 40 jours encore sur la terre à être avec ses disciples, à leur parler et à mettre les bases de l'Église. Donc, si lui est ressuscité et s'il nous dit que nous ressusciterons, alors nous ressusciterons. Muriel, c'est un peu un testament, un beau testament que laisse l'Ubix sur la mort et sa vision de la mort. Oui, tout à fait. Surtout en ce jour où elle est pour les premières 24 heures passées chez le Père. Je crois qu'on peut tout à fait se retrouver dans ses paroles qui allient la vie et la mort. Alors, c'est vrai pour Chiara, cette question de la mort, cette question de la souffrance a été toujours omniprésente. Dès le début, elle nous disait en fait que depuis qu'elle est toute jeune, elle a devant les yeux ce moment où elle rencontrera le Père, c'est-à-dire la mort. C'est vrai que... Une confiance aussi. Une confiance, tout à fait. Mais cette conviction que la vie se vit aussi sous le regard du Père. Donc forcément, ça invite à une attitude un petit peu différente. Mais pour Chiara Loubic, il y a aussi... Ce qu'elle nous a aussi beaucoup transmis, c'est une certaine familiarité, un certain rapprochement avec ce qui peut être la souffrance. Chiara, pourquoi est-ce qu'elle nous a donné un chemin de vie ? En fait, parce que ce qui nous empêche d'être heureux, c'est la souffrance. Or, Chiara a su, par sa vie, par aussi sa mystique, on peut dire, nous proposer un modèle qui nous aide à accueillir la souffrance, qui nous aide à vivre la douleur. Et on parle de façon franche et sans chichi. La mort, enfin voilà, il faut y faire face. La souffrance aussi. Et c'est vrai qu'elle a fait une telle rencontre avec le Christ, mais pas n'importe quelle vision, pas n'importe quel passage de la vie du Christ. Parce que, une image importante dans la vie du mouvement des Focolaris, c'était ce passage de l'Évangile où Jésus en croix crie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et c'est cette parole que Kiara va prendre sur elle, va comme chercher à épouser cet abandon du Christ qui ensuite va se remettre au Père et va en faire comme sa parole de chaque jour. C'est-à-dire que l'unité dont on parle, c'est certes pouvoir être constructif dans nos rapports avec les autres, mais tout ça n'est possible que si, pour chacun d'entre nous, il y a ce choix de faire face à la souffrance et que quand elle se présente, ne pas réagir parce que sinon on casse le rapport très souvent, quelqu'un me fait du mal, la réaction naturelle ce serait de rendre le mal pour le mal. Or Kiara nous a enseigné à nous venger par amour, c'est-à-dire quelqu'un me fait du mal va lui faire deux fois plus de bien jusqu'à ce qu'un jour il te rende le bien. La souffrance, la mort, des sujets difficiles en plus qu'elle aborde avec les jeunes mais en confiance et en vérité. Tout à fait, même avec les enfants. On pourrait aussi voir des extraits où elle parle aussi de la mort avec les enfants et je crois que la mort fait partie de la vie. En fait, c'est nous qui avons fait une séparation entre la vie et la mort. D'où cette simplicité dans ces propos. Tout à fait. Et puis, je crois que Kiara avait aussi une telle proximité à Dieu, une telle proximité à Jésus que finalement la vie, la mort, je crois qu'elle préférait la vie, ça de manière certaine, mais maintenant qu'on a bien vu d'ailleurs son chemin se rapprochant vers une échéance, Kiara n'a pas eu peur de la mort. Elle nous a toujours enseigné à faire de même. Henri-Louis Roche, maintenant qu'elle est partie, Kiara, comment se dessine l'avenir du mouvement ? On sait que pour certaines communautés ou certains mouvements, c'est difficile, il y a quelques années un petit peu difficile après la mort du fondateur. Quelles conséquences cette disparition pour les Foucault-Larie aujourd'hui ? Eh bien écoutez, on s'y préparait un peu dans le sens où depuis 2-3 ans, sa santé avait posé des problèmes sérieux, mais c'est vrai que tant qu'on n'y est pas, on n'est pas prêt. Donc maintenant, on rentre dans une nouvelle étape, qu'on pourrait dire l'après Kiara sur terre pour nous. Mais, donc, il y a des choses nouvelles et c'est un défi aussi. On dit dans l'histoire de l'Église que le défi d'une œuvre, c'est quand le fondateur meurt physiquement et comment on met son esprit en acte. Donc, il va y avoir des choses, il va y avoir une assemblée générale, il va y avoir des élections, il va y avoir, enfin, les choses normales dans l'Église. Tout c'est prévu par les statuts. C'est prévu par les statuts. Il y a des statuts approuvés par l'Église. Et alors, les statuts précisaient que c'était une femme qui devait être présidence. parce qu'un jour, dans une conversation avec Jean-Paul II, il s'est très amie, parce que Kiara, elle était à la fois très fidèle à l'Église, mais elle savait aussi de temps en temps poser la petite question mais pas pour une lubie, c'était quelque chose de profond. Elle lui a dit « Qu'est-ce que vous pensez, Saint-Père, si le fait que c'est une œuvre qui a un caractère laïque, œuvre de Marie, qui est un peu différent du charisme hiérarchique, si, pour notre œuvre, la présidente serait toujours une femme ? » Et il a dit « Je suis tout à fait d'accord. » Et on sait pourquoi elle a souhaité ça ou pas ? Oui, parce que, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que pour préserver le caractère original de cette œuvre, son aspect marial au sens de contenir aussi toutes les vocations en insistant plus sur l'amour que sur l'organisation hiérarchique, qui est une dimension importante dans l'Église qui a développé un grand théologien comme Hans-Ours von Balthasar, ce qui ne nie pas du tout la hiérarchie, il n'y a qu'à avoir la relation de Kiara-Loup avec Jean-Paul II ou avec Benoît XVI, il faut insister sur quelque chose. Donc, il y a l'aspect hiérarchique, mais il y a aussi l'aspect marial et le profil marial dans l'Église. Bien sûr. Et Jean-François, elle est restée, Kiara-Loupique, jusqu'à la fin de sa vie à la tête du mouvement, impliquée, engagée ? Comme le disait Henri-Louis, c'est vrai que ces dernières années, elle s'était un peu effacée. Comme si d'ailleurs, elle nous l'a dit plusieurs fois, comme si elle commençait à nous préparer, en fait, à ce qu'elle ne soit plus là. Parce que, quelquefois, elle nous en a parlé, elle nous a dit « Mais quand je ne serai plus là, comment cela se passera ? » et c'est vrai que ce qui nous reste, c'est le charisme. Et c'est donc d'être fidèle. Et moi, je retiendrai toujours une de ces phrases très importantes. Et à un moment, il y a quelques années, quand elle, à un moment où elle avait pensé que peut-être elle allait mourir de façon assez proche, elle avait dit « Si j'avais un testament vraiment à vous donner, je vous dirais ceci, soyez et restez une famille. » Donc ne devenez jamais une structure ou quelque chose ou de hiérarchie, mais restez une famille avec des liens vraiment de famille. Elle a pu craindre une crise dans cette famille ou est-ce que c'est à craindre aujourd'hui ? C'est-à-dire, elle pouvait toujours voir que chacun peut aussi défendre son petit précaré. Moi, je m'occupe des jeunes, moi, je m'occupe des familles, moi, je suis à l'aïe consacrée, moi, je suis un prêtre. Elle a toujours voulu dire qu'on est au-delà de tout ça. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que maintenant, on y est vraiment. On va voir si c'est vrai. Est-ce que son testament, Muriel, ce n'est pas d'être en avance sur son temps également ? Ah, ça... Une femme à la tête d'un mouvement, celle-ci, c'est pas bien facile tous les jours. Mais comme on le disait aussi tout à l'heure, Chiara Lubic a été précurseur sur bon nombre de sujets. Je dirais presque Vatican II. Déjà, Chiara avait des intuitions qui ont été très fortes et qui ont été ensuite reprises, si ce n'est le laïka, la place du laïka dans l'Église. Donc, c'est vrai que Chiara Lubic, enfin, Chiara a porté dans l'Église une nouveauté qui, je crois, aujourd'hui restera la trace de son passage. Et cette nouveauté, c'est vraiment dans des rapports, dans ce fait de se faire un entre la relation à l'autre et la relation à Dieu. C'est-à-dire que le fait d'être vraiment tourné vers Dieu et tourné vers l'autre et que ça ne fasse plus qu'un. Et ça, cette dimension horizontale des rapports a été une caractéristique toujours très forte de l'intuition de Chiara Lubic. Merci en tout cas à tous les six d'être venus sur ce plateau pour évoquer la mémoire de Chiara. Et puis, merci également à Muriel, merci à vous pour nous avoir aidés à préparer cette émission et notamment toutes ces très belles images qu'on a vues tout au long de l'émission. Et puis, pour finir, peut-être quelques conseils de lecture. Chiara Lubic, une spiritualité de communion. Voilà un premier livre. Il faut dire qu'elle a beaucoup écrit, Chiara Lubic. Et puis, il y en a d'autres à côté. Marie, transparence de Dieu. Et c'est paru, bien sûr, chez Nouvelle Cité, l'éditeur des Focolari. Alors voilà, sachez également que vous pourrez suivre en direct et vivre les obsèques de Chiara Lubic qui seront diffusés sur notre antenne. Ce sera mardi, le 18 mars, à 15h. Diffusion de ces obsèques célébrés dans la basilique romaine de Saint-Paul-Hors-les-Murs par le cardinal Bertonnet, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Et ces obsèques seront commentés par Philippine de Saint-Pierre. Voilà, nous allons vous quitter sur ces dernières images de Chiara Lubic en musique. Et bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501